Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la ouvre des titres de ce vendredi 30 août 2024, sur vos chaînes préférées, Spillane, Télévision, démarrons par le quotidien Fraternité qui affiche à la une. Conquête du marché régional, un pot sec à Cano, le Bénin et le Nigeria passent à l'offensive. Le Bénin et le Nigeria viennent de poser un acte significatif dans la conquête du marché régional. Le mercredi 28 août 2024, les deux états ont procédé à l'inauguration d'un bureau de commerce portuaire dans l'état de Cano. Ce bureau représente une avancée stratégique dans les échanges commerciaux et l'intégration économique entre les deux états. Pour le représentant du contrôleur général des douanes du Nigeria, cette ouverture est d'une importance capitale dans un contexte de réouverture de la frontière dans l'état de Kébi. Ce projet fait suite à une réunion interministérielle tenue en mai 2024. A l'occasion, les représentants des deux pays ont échangé sur des sujets liés à l'opérationnalisation de ce poste frontalier tel que la logistique, la sécurité et l'impact économique. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Toujours avec Fraternité, colonie de vacances 2024. 200 filles unies pour l'inclusion, l'égalité et la diversité au nord du Bénin. Et pour finir avec ce quotidien, 25 gépards à l'assaut du Nigeria et de la Libye. Des choix et des interrogations, le Bénin recevra encore à l'extérieur. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Défi info Bénin année scolaire 2024-2025. Les AME invités à confirmer leur disponibilité. Municipalité d'Abo-Mekalavi, le conseil communal d'hôtes rêvier d'une maison des jeunes. Le maire et une délégation sont allés constater l'achèvement des travaux. Code électoral et les élections alliées au Bénin. 2026, l'année de toutes les incertitudes. Le soleil Bénin info, pagaille, chicote et profanation lors des manifestations du culte Egongon du littoral. Les dignités sortent de leurs réserves. En mettre fin à cette pratique qui plonge l'image d'Egongon dans la boue à Cotonou. Face à la pagaille et le désordre qu'on observe depuis un moment à Cotonou, surtout lors des manifestations du culte Egongon, on se demande si les dignités sont encore dans le pays. Si la danse d'Egongon attirait le public de par sa beauté et son karaté très festif. Depuis un certain temps, elle est devenue un moment de chicote, de désordre, de blessure, de bagarre entre Egongon et profane. Et ça continue surtout à Cotonou, chaque fois au nez et à la barbe des organisateurs de ces cérémonies. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Dans la perspective des prochaines élections de 2026, la rélecture du code électoral préoccupe. Et c'est le télégramme qui ferme la marche de ce numéro. A la une, arrestation de Steve Amosou, la CSA Bénin, la CGTB, l'NSTB, fustige et dénonce le silence du gouvernement béninois. Un groupe de députés interpelle le gouvernement. Santé animale, la peste porcine africaine fait son apparition à Pereray et tue plus de 200 porcs. La consommation de la viande de porc interdite. Les détails sont à lire à la page 5 de ce quotidien. Secteur de la microfinance au Bénin, le CNINS au CRC met en garde les responsables de Tontine en ligne. Vous aurez plus de détails à la page 10 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la offre des titres de ce vendredi 30 août 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline ou Télévisions. Merci pour votre fidélité, écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501